Qu'est-ce qui est mieux? Manger quand on a faim ou encore manger à des heures prédéterminées selon une structure lorsqu'on a eu recours à une chirurgie bariatrique? La réponse va se vouloir en deux temps. Premier élément, est-ce que tout le monde recommence à avoir faim après une chirurgie? La réponse, c'est que non. Ça peut étonner, mais il y a plusieurs personnes qui ne retrouveront jamais la sensation de faim après la chirurgie. Comme il y a certaines personnes qui après 48 heures, même quand on est encore à la phase 1, l'étape 1 avec les petits liquides, le bouillon et qu'on se gâte avec un petit jello, la faim dans le cas de certaines personnes va déjà réapparaître à ce moment-là. Alors, répondre à cette question-là, c'est déjà prendre en considération que ce n'est pas tout le monde qui va avoir faim. Alors, on ne peut pas uniquement se fier à nos signaux de faim pour organiser nos apports alimentaires, pour structurer notre journée. Alors, pour certaines personnes, celles qui vont retrouver la faim rapidement, eh bien oui, on va utiliser la faim davantage, donc les signaux de faim et de rassasiement. Donc, le rassasiement étant vraiment cette sensation-là, ce sentiment d'être plein, mais pas trop plein à la fin du repas pour nous guider, donc au moment où on va manger et en termes de quantité. Par contre, pour les personnes qui ne ressentent pas la faim, et c'est quand même le cas pour plusieurs personnes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va pouvoir plutôt opter vers une structure prédéterminée et de façon générale, parce qu'encore là, c'est important de personnaliser, parce que ce n'est pas réaliste pour tout le monde, mais de façon générale, on va dire qu'on va viser six moments d'alimentation par jour, avec un écart de deux heures et demie entre chacune des prises alimentaires. Ça veut dire, c'est beau ce jargon-là, je me lève, je me mange, je me fais à manger le plus vite possible. Donc, au fond, ce qu'on veut idéalement faire, c'est de déjeuner dans la première heure qui suit le lever. Donc, je prends mon déjeuner, deux heures et demie plus tard, je prends une collation, deux heures et demie plus tard, mon dîner, et ainsi de suite, pour se rendre donc à six moments d'alimentation dans la journée. Est-ce que ça va pouvoir être maintenu à vie? Bien, c'est là que tout dépendant si la sensation de faim revient ou pas, qu'il faudra ajuster le plan. Et encore là, je dis plan, mais au sens général du terme, donc plus une forme de structure, une forme de routine alimentaire. La question que bien du monde se pose, c'est, bien, est-ce qu'on a des meilleures chances de succès si on n'a pas faim? Bien, la réalité, c'est qu'on n'a pas de réponse claire à ce sujet-là en termes de données probantes. Quand on regarde les personnes qui sont considérées comme un succès chirurgical versus celles qui éprouvent plus de difficultés à maintenir la perte de poids, il n'y a pas nécessairement d'études qui nous ont démontré une différence. Mais dans les deux cas, il faut revenir à l'importance de personnaliser comment est-ce qu'on va manger. Qui dit chirurgie bariatrique, dit bébé estomac, dit vraiment réapprendre à manger, se créer une nouvelle routine, une nouvelle structure. Donc, si vous n'avez pas faim, il faut être quand même très vigilant. Parce que, oui, c'est important, et ça paraît très étrange ce que je vais dire, mais après une chirurgie, oui, parfois il faut manger en absence de faim pour éviter une forme de rattrapage à la fin de la journée. Donc, Stéphanie et moi, on avait déjà présenté un vidéo sur l'alimentation intuitive et sa place, après une chirurgie bariatrique, alimentation intuitive, qui est vraiment de revenir à 100%, entre autres, à nos signaux internes. Donc, si on attend d'avoir faim après une chirurgie bariatrique pour recommencer à manger, je vous le dis, on n'est pas dans la bonne direction, et ça peut même être dangereux à court terme, mais aussi à long terme sur le regain de poids. Parce que si on ne mange pas suffisamment après la chirurgie, le risque, de façon très vulgarisée, très simplifiée, c'est de perdre une grande partie de notre masse musculaire, perdre une partie de notre masse musculaire entraînera une baisse du métabolisme de base et entraînera, au cours des années suivantes, un regain de poids, même si on mange de très, très petites quantités. Alors, assurez-vous de bien personnaliser votre routine et vos choix alimentaires en fonction de votre nouveau Bébé Estomac. Bonne journée!